Bonjour, mes chers Gémeaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois de mars 2022. On va aller voir un petit peu, si vous permettez, ce qui vient à vous, ce qu'on pourrait vous transmettre, évidemment, comme information, comme message, ce qui s'adresse personnellement à vous, peut-être certaines pistes de solutions, peut-être certaines solutions carrément. Évidemment, il faut aller selon votre besoin, naturellement. Il faut aussi tenir compte que c'est un tirage qui est général. Donc, il faut prendre ce qui vous appartient. Le reste, vous le mettez de côté. Donc, il faut que ça corresponde à votre situation, mais aussi à votre ressenti. Je vais vous suggérer d'aller voir, je veux dire, votre ascendant ainsi que votre style lunaire. Ça pourrait apporter des informations soit complémentaires, soit, je veux dire, additionnelles, ou alors carrément, tout à fait, je veux dire, avec un autre point de vue sur la situation. Ce sont des énergies, de toute façon, que ce soit lunaire, solaire ou votre ascendant, qui vous concernent. Ce sont des choses qui vous appartiennent. Quoique, dans toutes les cartes de figure, on vous demande d'exercer, évidemment, votre libre-arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? C'était ici la mise au point. Alors, maintenant, si on allait voir un petit peu le menu de votre mois, j'ai choisi une carte du Namasté ici, comme bénédiction à recevoir pour vous, pour votre mois de mars 2022. Un outil à votre disposition, ça peut être un réconfort aussi aux besoins. C'est à utiliser selon votre besoin, tout simplement. C'est une carte additionnelle qui englobe le mois. Ensuite, on va travailler avec le jeu divinatoire de Yagel Didier, ici à 5 cartes, appuyé par l'oracle des 7 énergies, aux besoins également. Si on a besoin d'éclaircissement ou plus d'informations, ou en fait, voir un petit peu la direction choisie, c'est avec l'oracle des 7 énergies qu'on va le voir. D'accord? Alors, c'est grosso modo ce qui va compléter la première partie. En deuxième partie, j'ai mis deux cartes ici de réponses angéliques, simplement aussi avec une carte de l'oracle du temps de Fanny Féhéry. C'est pour donner un espace-temps sur la réponse, tout simplement. Mais de toute façon, quand on sera rendu à cette deuxième partie, je vous en parlerai un petit peu plus. OK? Pour le moment, on va surtout se concentrer sur la première partie, qui est la partie générale, dans le fond. Alors, chers amis, c'est pas mal ce que va être votre guidance pour le mois de mars. Je vais prendre encore quelques secondes supplémentaires de votre temps, ne serait-ce que pour vous prendre le temps de vous remercier, de vous dire merci, finalement. Merci beaucoup pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens, vous dire, qui ont liké, j'aime, qui les partagent aussi, en sachant que ça pourrait peut-être aider ou intéresser d'autres personnes. C'est très gentil de votre part de le penser. Merci beaucoup à tous ceux aussi qui prennent le temps de me mettre un petit mot, un petit coucou, un petit merci. C'est très gentil de votre part de voir que l'énergie me revient de cette façon-là. C'est très gratifiant. Je ne peux pas vous dire le contraire. Ça me fait plaisir de voir un petit peu vos réactions, un petit peu au tirage, selon ce que ça touche dans votre situation. C'est sûr que moi, ce que j'en vois, c'est dans l'univers. À partir de là, on ne sait pas à qui ça va toucher. Toujours est-il que pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je vous dis merci, merci et merci. Du fond du cœur, cher ami. Alors, c'est parti. Alors, j'ai placé les cartes d'une façon pour avoir une certaine signification, du moins une certaine partie de votre vie. Ici, c'est ça qui va, l'énergie qui va dominer votre mois de mars. On voit un petit peu ce qui vient à vous pour le mois de mars. C'est l'énergie dominante du mois. OK. On parle avec les lions. Il y a pire, hein? Alors, les lions, vous êtes pleins d'assurance, vous êtes pleins d'énergie, vous êtes pleins de puissance, j'ai presque envie de vous dire. On est très bien dans notre peau. On est prêts à prendre la vie à bras-le-corps. On est ici, il n'y a pas de barrière, au contraire. On est sur la ligne de départ et puis on n'attend que ça. C'est l'énergie très boum qui m'est revenue. En tout cas, on est dans la carte. C'est comme, OK, wow. Oui, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'assurance. Moi, c'est surtout le premier mot qui m'est venu. Il y a une assise. On sait, on sait. On a eu des choses qu'on a réglées avant et là, on est maintenant à l'action. C'est un petit peu comme ça que je vous sens ici, avec plein d'assurance, plein de détermination, plein de, comme je vous dis, de stabilité, ce que vous voulez chercher aussi. Je ne mettrai pas une carte dessus, de rajouter. Je ne rajouterai pas une carte dessus, quoique, pourquoi pas. Après tout, on n'est pas… Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle de joie, de douceur, un petit peu moins applicable avec le lion. Douceur, bonheur. Par contre, ça, c'est bien. Plaisir, satisfaction. On est ici dans le chakra du… C'est la belle fleur. Une belle photo, ça, d'ailleurs. Beau décès. Neuf en plus. On est déterminé ici avec le neuf. On veut aller… On est plein de générosité, de bonté, oui, mais c'est aussi… On est en pleine conscience spirituelle ici. On a une certaine empathie, je dirais une empathie même, j'ai envie de vous dire, humanitaire ici. On est… Les autres ont une importance dans notre vie, les gens qui ont une importance, évidemment. Les gens, on a besoin de retrouver, c'est notre décision. On va revenir à une certaine, je dis bien, à une certaine normalité. Je veux que les miens autour, qu'on exprime du bonheur de se réunir enfin tous ensemble, pas de masse, pas de ça, pas de… Bon, on est ici, je veux dire, content d'être ensemble. C'est une réunion, je veux dire, où est-ce qu'il y a… On retrouve le plaisir de se retrouver. J'ai envie de se dire ça. Ça ne se dit peut-être pas très bien ce que je viens de vous dire, mais en tout cas, on sait qu'on est à une fin d'une certaine étape ici. D'accord? On continue. Ici, la… C'est la carte du centre. La carte du centre, on vous dit, c'est l'ensemble de vos désirs, de vos projets. Ça peut être vos espoirs, comme vos craintes aussi, par rapport à ce qui vient au mois de mars. Alors, il y a l'arbre ici, c'est la santé. Ici, on est en… On est comme un arbre. On est un petit peu avec le lion ici, la santé. Je ne pense pas qu'elle a un gros problème. Ça ne veut pas dire que certains n'auront pas des besoins de santé ou n'ont pas déjà des ennuis de santé. Mais ici, on est renforcé par la carte du lion ici. Si vous avez une santé qui est un petit peu léchant-branlante, ça peut renforcer, ça peut donner une certaine énergie. En tout cas, on a le petit coup de pouce au niveau de l'énergie qui vient peut-être nous relever un peu plus. Peut-être que vous avez été malade, vous êtes en convalescence. Ça peut être une façon aussi de le penser. Mais ça peut être aussi la santé dans vos affaires. Ça peut être la santé dans vos émotions. Ça peut être la santé dans vos relations. C'est comment se portent, je veux dire, vos relations, comment se porte votre cercle social, comment se porte votre famille. C'est dans ce sens-là que la santé aussi peut être appliquée. C'est une carte majeure aussi, également dans le jeu du Yag et le Didier, également comme le lion ici. Normalement, on ne recoupe pas les cartes, selon les méthodes, veut dire, du Yag et le Didier. Mais bon, l'interprétation, je pense qu'elle est bonne pour tout le monde. Toujours est-il que je vais vous mettre une carte quand même. Peut-être ça va nous donner un indice ou peut-être de savoir un petit peu comment délire avec ça. Écoutez, c'est bien parce qu'ici, on vous dit qu'on est d'ailleurs encore avec le neuf. On insiste pour se sentir à sa place. Se sentir aussi unique à quelque part, c'est aussi le pouvoir de l'action, le pouvoir du but, ce à quoi on veut atteindre, ce qu'on veut, est-ce que c'est juste de renier votre famille, vos gens autour de vous pour, c'est comme donner, veut dire, une impression de, on part à neuf, on part à zéro, avec les vôtres aussi. Ça peut être dans ce sens-là qu'on maintient, veut dire, cette envie. Mais on se sent à sa place ici, quand je parle de la santé, comme je peux dire, ici on parle de but, on parle précisément si c'est dans votre vie de couple ou votre vie familiale. Mais c'est le pouvoir du but ici. C'est vraiment, on s'est mis dans la tête que c'est les choses, veut dire, aller se dérouler, avec comme je vous disais, une certaine normalité, parce que le thème normal aujourd'hui n'a pas tout à fait la signification pour tout le monde. Ça reste à quelque part que c'est quelque chose de bénéfique, de bien. On reprend, on reparle la roue, on part sur de nouvelles idées, de nouvelles réalisations, on veut intégrer de nouvelles choses à l'intérieur de nous, de notre être, on veut appliquer, mais on veut aussi, on veut intégrer, mais on veut aussi démontrer dans la vie. C'est pas juste de garder ça à l'intérieur de nous, on veut, au contraire, l'extérioriser aussi, pour maintenir une certaine équilibre, une certaine santé, l'état de santé, dans votre façon de procéder. On va continuer ici avec la troisième, qui est le travail, ou plutôt l'effort, tous les obstacles que vous pouvez rencontrer, dans la façon d'appliquer. Ici, qu'est-ce qu'on parle? On parle de voyage ici, on parle de déplacement. On vous parle ici de, je me demande à quelque part si c'est pas juste, parce que c'est comme le flash que j'ai eu, c'est comme si on ne veut pas aller vers les autres ici. On est un peu, on est prêts à aller chercher les autres. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont peut-être de votre entourage, qui sont peut-être d'ailleurs. Toujours est-ce qu'on ressent ici un besoin d'aller sauver, d'aller chercher, d'aller, excusez-moi, je sais que ça ne peut pas s'appliquer nécessairement à tout le monde, mais c'est le ressenti. On a ce sensation-là de sauver, c'est un grand mot, mais je veux dire, secourir, je ne pourrais plus dire, à ce moment-là. Ça peut être des gens qui sont peut-être dans une mauvaise période, ça peut être des entourages que vous entendez parler, que c'est plus facile pour vous maintenant de voyager. Ça peut être n'importe quelle raison à le mettre dans votre situation, évidemment. Mais on va aller voir une carte, qu'est-ce qu'elle nous dit. On parle ici de corps et de l'âme, on parle de se réaliser, de s'accepter entièrement. Ici, on fait un choix avec le 5 ici. Le 5, c'est le carrefour. On décide ici de... Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez peut-être... C'est peut-être pour ça la carte du lion qui est aussi resplendissante. Ici, on est dans le body and soul, donc le corps et l'âme. C'est vraiment... On est vraiment dans le... Dans l'équilibre de ce qu'on... Ce qui, pour nous, veut dire, le bon geste ou la bonne façon de penser. Ici, c'est comme... C'est normal, selon nos principes de vie, selon... Je parle de l'individu ici, de vous. Selon votre principe de vie, votre principe de... Votre façon de penser dans votre vie, votre façon de penser sur l'injustice ou la justice. Pour vous, c'est comme... Il n'y a pas d'autre façon de voir les choses. Tu ne laisses pas quelqu'un crever sur le bord de la route. C'est une phrase que je viens de vous dire de cette façon-là. Ça ne veut pas dire que c'est ce que vous allez vivre. C'est cette sensation-là qu'on a d'être... d'être... sûr que ce que l'on fait, c'est bien. C'est cette certitude-là, cette assurance-là qu'on ressent dans cette carte face au voyage ici. Il y a une raison pour laquelle il y a un déplacement ici. Je ne sais pas, comme je vous dis, est-ce que c'est... Moi, c'est ce que j'ai le premier mot que j'ai entendu, c'est « sauver ». Mais c'est vraiment de... Il y a une action ici à entreprendre. Pour être en accord, je veux dire, en accord, en résonance, je veux dire, avec votre corps, mais aussi votre âme. Selon vous, c'est votre bon droit d'exercer ça ici. C'est comme ça. On ne peut pas passer à côté, on ne peut pas oublier, on ne peut pas tasser. C'est comme... Quand il faut le faire, il faut le faire. C'est tout. C'est un principe de vie. OK? De votre vie, évidemment. C'est un choix bien délibéré, je devrais dire. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? On parle ici de conseils de l'univers. On va voir qu'est-ce que ça nous conseille. On parle de nouvelles ici. On parle de nouvelles. On parle de déplacements, encore une fois. Plus aux questions de choses qui arrivent à nous ou qu'on envoie aussi. Ça peut être bien possible. C'est vraiment... C'est vraiment les choses qui nous arrivent par courriel, par téléphone, par texto, par tous les moyens de communication possibles. C'est du morse, ça sera du morse. C'est vraiment peut-être une information qui vous manquait. Peut-être que c'est des nouvelles que vous vous demandiez qu'est-ce qui se passait, que vous, enfin, vous avez des nouvelles. On va le voir avec une carte éditionnelle, mais c'est vraiment au niveau de la communication ici. OK? Ici, on vous parle de call of the muse. Ici, on vous parle de faire appel à la muse à l'intérieur de vous. Ici, on vous demande d'être créatif. On vous demande d'être inspiré. Est-ce que les nouvelles que vous allez recevoir ou pour les recevoir ou pour les envoyer, ça va peut-être, vous avez peut-être besoin de faire preuve d'un peu plus d'inspiration, de créativité. Peut-être que les moyens usuels ne seront pas possibles à utiliser ou alors c'est trop long ou encore pas assez stable ou peu importe les réponses qu'on pourrait amener parce qu'on est aussi au 31.4, donc on cherche plus une certaine stabilité même dans la communication ici. Ce qui semble être peut-être un peu, un peu, pas toujours facile. Ça peut être aussi, on veut mettre un peu de légèreté avec la muse, je veux dire, dans nos communications, dans la façon que l'on parle, la façon qu'on interagit avec les gens aussi. Ça peut être un aspect aussi des nouvelles avec la muse. Mettez-le selon votre situation ici. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui est peut-être à la recherche de quelqu'un ou peut-être, bon, ce n'est pas nécessairement dans ce sens-là, mais c'est une interprétation parmi tant d'autres. Ce qu'on ressent ici, c'est comme, avec la muse ici, c'est qu'on met, c'est une autre, on utilise d'autres moyens, d'autres façons, on veut dire, oui, de communiquer, mais aussi d'écouter aussi. On est peut-être plus, on tient, moi, je veux dire ça, on est peut-être plus sensible à certains tons ou à ce devoir ou certaines phrases qui viennent nous toucher, qui viennent peut-être nous alerter, alors qu'auparavant, peut-être qu'on aurait du revers de la main, ça ne veut rien dire pour vous. Ici, on est beaucoup plus sensible, on est beaucoup plus, avec la muse, on est beaucoup plus ouvert aussi à quelque part, on a, regardez la grâce, la légèreté de cette jeune fille-là, elle est dans son univers ici, elle est concentrée, elle est, je dirais, branchée à quelque part aussi également. On la voit, elle est toute délicate, toute pleine de, non, c'est super, c'est une belle carte, une belle carte, ça donne envie de danser presque. Alors c'est relié ici au chakra du cinquième, au cinquième chakra, évidemment celui de la gorge, donc je m'exprime, c'est comme je vous dis, c'est écouter, parler, entendre, c'est dans ce sens-là, donc tout ce qui a rapport autrement dit à ce que la communication, ce qui entre et ce qui sort, c'est peut-être, on va, comme je vous dis, on aborde peut-être une autre façon de communiquer, ce n'est pas déjà une sermone, vous allez inventer une nouvelle façon de parler, mais une nouvelle façon veut dire de communiquer, quoique, on veut dire pourquoi pas, mais ici on parle plutôt d'alléger un peu les choses, de voir un petit peu les choses, ça ne veut pas dire que le message ne passera pas, au contraire, mais justement, parce que c'est nouveau, ça va peut-être passer mieux, ce n'est pas une répétition ici, mais ici on met un autre aspect dans notre façon de parler, notre façon d'être et réagir, même d'écouter aussi, alors on va maintenant la résultante, si vous voulez bien, résultante, ça peut être, bon, la réponse, ça peut être la direction, ça peut être l'évolution ici, ça peut être le point final, mettez la définition que vous voulez bien à cette carte-là, selon la situation et votre situation également, alors qu'est-ce qu'on a ici, ouah, écoutez, que voulez-vous de plus, cher ami, j'ai mon, vous avez le soleil, vous avez la carte la plus resplendissante du jeu, c'est la carte qui annule tout ce qui aurait pu, ce que vous n'avez pas, tout ce qui peut être, négatif, donc il y a des solutions qui se présentent, des grâces qui s'appliquent, des souhaits exaucés, ça peut être, les choses viennent vous éclairer, viennent vous montrer, vous montrer, veut dire peut-être, des choses qui étaient un peu dans l'ombre, ça vient vous montrer, ça vous fait deviner certaines choses aussi, peut-être, comme je vous dis, qui étaient dans l'ombre, que vous aviez une idée, vous étiez imprécis un peu dans votre tête, ça vient justement ici éclaircir les choses, la façon de le prendre, la façon de s'en servir aussi, certains outils, toujours est-il, vous n'êtes pas dépourvus, vous avez la boîte d'outils complète ici avec le soleil, donc vous êtes en mesure de déranger dans votre vie, dans le mois de, particulièrement dans le mois de mars, vous êtes en mesure d'avoir tous les outils utiles, d'ailleurs ça paraît, ça transparaît dans vos cartes, tout se coule, tout, comme je vous dis, il n'y a rien non plus d'extrêmement négatif, des emmerdes un peu comme tout le monde, mais ça se pire encore là, ça dépend de votre point de vue, peut-être que vous, ça va peut-être faire penser à autre chose, d'avoir cette emmerde-là, ça va vous amener peut-être sur un autre chemin justement, que vous avez peut-être une possibilité que vous n'avez pas pensée dans votre réflexion. C'est un beau mois de mars, chère-mi, c'est un mois de mars qui est très éclairé, qui est synonyme, je dirais, d'espoir, qui est synonyme de renaissance, qui est synonyme de, on reparle la roue à zéro, et on règle ce qu'on a à régler déjà en partant. C'est comme si, on sait précisément où il y a de la vulnérabilité, où il y a des choses à régler, nécessairement en priorité, le reste viendra après, mais on sait qu'on a des choses déjà en partant à régler pour continuer, je veux dire, que la roue justement tourne. C'est des mots, vous dépensez peut-être des actions à entreprendre. Il y a certains déplacements, comme je vous dis, des idées à foison, je veux dire, la muse vous inspire absolument, le soleil éclaire la situation, vous ne voyez rien, la santé, je veux dire, on est bien, on est bien, surtout avec la force ici du lion. Vous n'êtes pas sur le mode on combat ici, au contraire. De toute façon, ici, déjà en vous présentant avec cette force-là, comment je peux dire ça, vous impressionnez ici. On vous sent tellement sur vos assises, ce que quelqu'un qui vous rencontre ne doute même pas, peut-être que dans votre tête c'est un peu le chaos, mais ce n'est pas ce qui transparaît de toute façon. Mais je ne pense pas que ce soit le chaos non plus dans votre tête. C'est vraiment, comme je vous dis, on se sent bien, donc on n'a pas d'attente et ce qui vient à nous, on le prend tel qu'il est. On ne cherche pas à interpréter ou quoi que ce soit, on les prend tel que c'est. D'accord? Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de mars 2022. Je pense que c'est des cartes super. En tout cas, moi je trouve que la sensation ici est assez intéressante. Je pense que votre mot-clé, je crois, pour votre mois de mars, ça va être vraiment de, comment je pourrais dire ça, ce n'est pas de vous ouvrir parce que vous êtes déjà ouverts. Je pense que ça va être, oh, j'ai oublié de faire votre, 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 oh, bénédiction d'un bouleversement émotionnel. Ah, c'est peut-être ce que je ressentais ici. Un orage émotionnel se forme et certaines choses vont te paraître chaotiques pendant un moment, mais lorsque la tempête se dissipera, une bénédiction se manifestera. Respecte tous les points de vue car chacun d'entre nous perçoit le monde différemment. Certaines choses sont ébranlées pour une bonne raison et tous les intéressés y trouveront un bénéfice. Namasté. OK, ça donne une autre interprétation un petit peu au jeu, ça ne change pas les bonnes choses qui vous arrivent, évidemment. Au contraire, ça va juste, justement, pallier, je veux dire, tout ce qu'on a dit ici sur la carte. Je vais vous la laisser ici si vous voulez faire une capture d'écran ou si vous voulez la relire éventuellement. Là, vous reviendrez à revoir, excusez-moi, laissez-moi la placer, là. Bon, est-ce que c'est mieux comme ça? C'est mieux en même temps qu'on n'a pas le spot. Voilà. C'est une bonne carte. Remarquez, ça peut être quelque chose de récent. Ce n'est pas nécessairement quelque chose nécessairement d'ancien, quoique, évidemment, tirage général, c'est très difficile de mettre en cours, plus difficile de mettre un temps si on pouvait mettre un temps. Je crois que c'est pour ça que ça explique un peu plus. Ça me donne, moi, en tout cas, une autre image encore plus puissante de votre jeu, je dirais, dans le sens que le lion prend toute son importance, toute la façon qu'il s'impose. On voit qu'on prend la situation en main, d'accord? Le soleil, ça vient enlever tout ce qui peut être négatif. D'ailleurs, il n'y avait rien de négatif dans vos cartes. Même les nouvelles ou les mouvements qu'il y avait à faire se font dans une façon, on va dire, comme normale. C'est logique de le faire de cette façon-là, suite à ce qu'on reçoit comme information. On est équilibré de toute façon dans ce mois-là. Donc, oui, il y a peut-être des scories, il y a peut-être des choses ici qui ont été ébranlées ou du moins qu'on pensait peut-être revenir parfaitement à la normale, mais on s'aperçoit que c'est la normalité un petit peu, les règles de la normalité ont un peu changé. On n'est pas tous au même diapason. Ça va prendre quelque temps avant que tout le monde retrouve son aplomb, je pense, dans cette nouvelle situation parce qu'entre ce qu'on pense et de l'appliquer dans notre vie dans notre vie de tous les jours, c'est parfois ça peut avoir des situations peut-être parfois même cocasses. On ne s'attendait pas tout à fait à cette réaction-là. Toujours est-il que c'est une découverte, ça nous empêche de nous ennuyer. On ne peut pas dire que la vie est plate. La vie est morne ou la vie est comme j'ai rien à faire. On n'est pas ennuyé par notre vie, en tout cas, toujours est-il, parce que de toute façon, on ne peut pas être ennuyé avec ce que vous débutez ici. Mais je veux dire, dans le sens que votre vie n'est pas ennuyante, il y a des choses qui se passent. Alors, ça peut vous stimuler aussi à quelques fois, évidemment. Mais comme je vous dis, la carte du soleil vient enlever tout ce qui peut aménuiser, si ce n'est pas enlever carrément tout ce qui peut être nuisible à votre vie, à votre cheminement, à votre façon d'avancer également aussi. Alors, on parlait d'un orage émotionnel ici, ça peut être une peine, évidemment, une peine qui nous arrive, éventuellement. On n'est pas à l'abri de ça, évidemment. Évidemment. Mais vous avez l'énergie pour passer à travers la meilleure façon, je dirais, à la circonstance, évidemment, reliée aux circonstances. D'accord? De toute façon, prenez soin de vous, prenez soin des chaires autour de vous, des personnes qui sont chères à votre cœur ici, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de constance, beaucoup de force, de toute façon. Je pense que la force va être votre façon faire de réagir, force de caractère, force de vos convictions, force que c'est la bonne façon de faire, force que c'est... Il n'y a pas de... il n'y a pas de... On ne mesure pas notre force ici. On ne mesure pas, veut dire, l'aide qu'on apporte ici. OK? Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine votre lecture du mois de mars ici pour le tirage général, de toute façon, pour la première partie. OK? Alors, si vous voulez bien, on va aller avec la deuxième partie, c'est-à-dire une question-réponse à vos questions. Là, c'est la partie où c'est vous qui travaillez. Alors, c'est à vous de voir deux... de vous trouver deux questions. Questions à lesquelles les réponses angéliques vont répondre, évidemment. Il faut être au courant et savoir quand même pour ceux qui connaissent moins les réponses angéliques. Ce sont des réponses qui vous donnent, oui, très intéressantes, très exactes, je vous dirais, 99,9 %. Mais ça reste à quelque part que c'est des réponses, je veux dire, qui sont très... très courtes. Il n'y a pas d'explication ou il n'y a pas de développement à votre réponse de toute façon. Donc, il faut vraiment qu'à la base, en amont, vous posiez vraiment une question, on va dire, précise qui ne demande pas un développement non plus. Ici, on ne demande pas la météo, évidemment, parce que la journée peut changer, mais vous comprenez ce que je veux dire, d'accord? J'ai rajouté, comme je vous ai parlé en préambule, je vous ai ajouté une carte de l'oracle du temps ici pour donner un espace-temps pour nourrir un petit peu la réponse, savoir quand est-ce que ça pourrait se produire ou jusqu'à quand j'aurai cette possibilité, à quoi correspond la fenêtre de terre, veut dire, par rapport à la question. OK? J'ai mis un oeuf en chrysocole pour distinguer cette carte-ci et un oeuf en améthyste, c'est une améthyste fantôme pour ceux qui connaissent moins. Donc, simplement pour... ça veut dire, c'est un quartz qui a commencé à pousser, il y a eu un changement climatique et ça a arrêté la croissance et ça a recommencé en faisant une autre couche par-dessus. Donc, on voit qu'il y a une pointe en dessous d'améthyste et par-dessus une couche de quartz clair, tout simplement. C'est pour ça qu'on l'appelle fantôme comme un quartz fantôme. Alors, ça, c'est ma minute d'explication. Alors, voilà, avec la chose. Si vous avez besoin de plus de temps, ne serait-ce que pour éclaircir ou pour, comment je peux dire ça, voir à votre formulation de votre question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt simplement à repartir et puis la vidéo pour avoir la réponse. OK? Ceux et celles qui ont déjà décidé, qui ont déjà une bonne idée de choix à faire ou de la question à formuler, je vous laisse quand même un 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider un vaut de choix et faire des changements si parfois, je veux dire, vous en éprouvez le besoin. Alors, c'est parti, c'est à vous. Alors, chers amis, j'ai mots, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi l'œuf en crise de colle, la réponse à votre question, c'est, on vous parle de compromis ici. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires et si on est encore en train de déterminer la réponse, qu'est-ce que pourrait être la réponse ici. Il y a des compromis ici à faire, et d'un côté et de l'autre ici, évidemment. On essaie de trouver, de faire des compromis qui sont gagnants-gagnants et non pas, j'ai toujours raison et toi jamais. C'est vraiment, vraiment, tout pour moi, rien pour toi. On est vraiment dans une solution ici. On essaie de trouver une solution gagnante-gagnante ici. Au niveau du temps, voilà, au niveau du temps, on parle de sept mois ici. Ça peut être une durée de sept mois, pardon, ça peut être une durée de sept mois, ça peut se régler en sept mois, ça peut tout simplement faire son cours pendant sept mois, ça peut durer pendant sept mois, faites-le en relation avec votre question définitivement. OK? Ceux qui ont choisi l'œuf en améthys fantôme, la réponse à votre question, on vous dit oui. C'est un oui clair, avec un point d'exclamation très, 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 très affirmatif, je dirais, parce qu'ils ont deux fois le oui dans le jeu. Un avec un point d'exclamation et un non. D'accord? Alors oui, pour la réponse à votre question. Et au niveau du temps, on vous parle de mois suivant. Bon, ça donne bien le mois suivant, c'est le mois de mars ou le mois d'avril, dépendamment, étant donné que je veux, moi, je suis encore au mois de février au moment où je vous fais la guidance du mois de mars, mais ça peut, donc ça peut être, mais le mois de mars, c'est demain. Donc, on est le premier aujourd'hui, demain. Alors, c'est pour ça que je vous dis, ça peut être soit le mois de mars ou le mois d'avril, dépendamment, quand est-ce que vous allez, moi, je la mets en ligne le 1er mars, alors. Possiblement que ça peut être dans le mois ou le mois d'avril. À vous de voir. Là, j'essaie de, là, je mets la polémique, là. S'il vous plaît, ne m'écrivez pas pour dire, bien là, c'est pas ce que tu dis. C'est vraiment, OK, mois suivant. Mettez-le dans votre situation. Alors, cher ami Gémeaux, écoutez, mars 2022, je vais vous souhaiter un mois extraordinaire. De toute façon, il est extraordinaire. Oui, il y a des choses peut-être avec la bénédiction, on parle d'un bouleversement émotionnel, mais vous avez tous les outils et toutes les aptitudes pour, justement, passer à travers. Je ne le sens pas comme quelque chose de très, je modère mes paroles, c'est nécessairement très intense, dans le sens que le soleil et le lion vous apportent des outils pour être en mesure de passer à travers cet état émotionnel-là. justement, ça ne veut pas dire que ce n'est rien, ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement dire, oh, c'est un petit, on ne sait pas, c'est un tirage général, on ne sait pas quelle est la portée de ce bouleversement émotionnel. Toujours est-il que vous avez les outils pour passer à travers, à vous encourager, à vous maintenir, vous êtes toujours dans un bon état d'esprit pour passer à travers. OK? C'est ce que je peux vous dire de mieux pour ça. En tout cas, vous avez les cartes qui sont très, 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 vous avez les meilleures cartes pour justement passer à travers ça facilement. Alors, chers amis, bon mois, plein d'amour, de santé, de prospérité, de, amusez-vous, rigolez s'il vous plaît, c'est le moment de rigoler, de prendre la vie avec un grain de sel ici, pas s'attacher à toutes les choses, je veux dire, qui viennent nous enquiquiner parce qu'on passerait notre temps à être enragés. Donc, laissez couler un peu, je veux dire, ne vous attachez pas, choisissez vos batailles, c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire. toujours est-il que je vous souhaite un beau mois, plein de lumière, merci encore de m'avoir accueillie chez vous et puis Serge Gémeaux, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis Gémeaux. Sous-titrage MFP.